Cette marche, si elle a eu lieu, elle a été un échec total. Comment avoir pu dire une chose pareille ? Eh bien, trop c'est trop. Et ce commentaire, je crois, cette couverture faite par le NTB, a été l'élément final déclencheur. Et quelqu'un s'est dit, si ce n'avait pas été, oser à ce sous-nouveau, ça aurait été un autre. Trop, c'est trop. Ça fait longtemps qu'on nous fait bêler, nous ne sommes pas des moutons, nous sommes des journalistes. Et j'en aurai fini. Il s'est adressé au chef de l'État, d'accord. Mais faisons attention, derrière le chef de l'État, il y a la HAC. La HAC, haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Je suis en désaccord total et peut-être irrémédiable avec le chef de l'État, mais il ne faut pas tout mettre sur sa tête. Il est responsable globalement de notre liberté et de toutes nos libertés, d'accord. Mais c'est la HAC qui est responsable spécifiquement de la liberté de la presse. Mais cette même HAC dont vous parlez, son président est nommé par le chef de l'État. Oui, mais son président est nommé par le chef de l'État. Nous avons une constitution qui garantit la liberté de la presse, entre autres. Et bien ce président, s'il est un véritable président, un véritable chef, il doit vous dire à vous, attention, respectez la liberté de presse. Et il doit dire au chef de l'État, attention, respectez la liberté de presse. Or, qu'est-ce qu'est devenu ? Cette HAC, dite haute autorité, non, cette HAC est devenue un organe rampant au service du chef de l'État. Je me suis laissé dire, on a dit, on va t'envoyer le texte, on t'a cité. Je me suis dit, non, 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 laissez tomber. La HAC aurait fait paraître une liste de mots à ne pas dire, de choses à ne pas dire quand on est avec vous. Je me suis dit, attention, c'est comme ça que commence, parce que ces gens-là ne connaissent pas l'histoire, c'est comme ça que commence, que naît, grandit et s'épanouit le fascisme. Il y a des mots que le peuple ne doit pas prononcer. Et puis bientôt, on trouvera qu'il y a même des gens, une race, une ethnie dont la spécificité, c'est justement de dire les mots interdits. Et bien, vous savez ce qu'on a fait de ceux-là dans l'histoire. On a créé pour eux des chambres, pas de concentration, seulement des chambres à gaz. Bon, on nous restera tous en prison pour avoir dit des mots qu'on ne doit pas dire. Alors la HAC, qui est en charge de la liberté de la presse, est devenue un organe en charge de la censure systématique de nos libertés et de notre liberté de presse. Mais le diétaire général de l'Ortb, quand il intervenait sur RFIA, bien sûr, dit que le chef de l'État n'est pas demandeur, le chef de l'État n'a jamais fait des injonctions au programme de l'Ortb. Vous, vous avez été ministre sous Yaïboni. Dites-nous, comment ça se passait, vos interventions sous l'Ortb ? On a pu entendre que c'est sur claquement de doigts que les ministres se présentaient à la télévision nationale pour faire émission. Le chef de l'État m'a demandé parfois d'aller à la télévision pour aller expliquer en langue nationale certaines de ses décisions. Lorsque vous êtes ministre de la République, je dis de la République et non pas de Boni Yaï, lorsque vous êtes ministre de la République, vous êtes l'œil, les pieds, les mains du chef de l'État. Et s'il vous demande d'aller expliquer ce qui était mon cas en langue nationale et de veiller à ce que ce soit expliqué aussi en langue nationale, non pas seulement en français, cette décision sur la cherté de la vie que nous combattions à l'époque, ben écoutez, je me suis fait le devoir joyeux d'aller expliquer aux populations que voici les mesures prises par le chef de l'État, par le gouvernement, pour que la cherté de la vie à l'époque, comme nous étions en 2007-2008, ne nous égorge pas. Le directeur, je le connais très bien, parce que du temps où les gens qui pensent mal ne pensent pas comme le chef de l'État, les gens qui réfléchissent mal ne réfléchissent pas comme le chef de l'État, pouvaient aller à l'ORTB passer mal au terme. J'ai pratiqué tous ces gens-là. Ce sont des journalistes émérites, des journalistes professionnels. Quand je vois aujourd'hui ce qu'ils sont devenus, et que le directeur de l'ORTB, que je connais, que j'estime personnellement, j'ai son numéro sur mon portable, même si je ne l'appelle plus jamais, me dise que ce n'est pas le chef de l'État qui est demandeur, alors il fallait lui demander qui est demandeur. Et pourquoi lui, le directeur de l'ORTB, Office National, a fini par faire, lui, le directeur de l'Office National qu'est l'ORTB, a fini par faire de l'ORTB et de ses journalistes un troupeau bel an ? Mais pourquoi vous ne l'appelez pas ? Peut-être que c'est une occasion pour vous de l'appeler. Non, il sait très bien ce que je pense de lui. J'ai trop d'estime pour lui pour l'appeler. Et puis je pense que les gens sont parfois pris dans des situations humaines. Ils se disent, bon, je suis là, je suis fonctionnaire de l'État, je ne suis pas à Océan FM, je ne suis pas sur Canal 3, je dépends de l'État pour vivre. Eh bien, voici l'État, voici ce que l'État me demande. Parce que si ce n'est pas lui le directeur général de l'ORTB et qui est à la source de cette grave injure faite à nos populations, ça doit être l'ARAC. Ou alors, je vous ai dit que l'ARAC est au service, c'est visible, du chef de l'État. Donc, au bout du compte, c'est le chef de l'État. Je ne sais pas pourquoi il est allé mentir une fois de plus aux populations. Mais il faut cesser de nous mentir. Mais nous avons quand même vu l'ARAC qui est parti, qui a fini son mandat. L'ARAC d'Edouard Locou a interpellé plusieurs fois les responsables de l'ORTB sur ces faits. Et ça n'a été jamais connué. Oui, mais peut-être parce que le directeur de la radio, je ne suis pas dans le secret des dieux. À qui rend-il compte directement ? Rendait-il compte à l'ARAC d'Edouard Locou ou rendait-il compte directement au chef de l'État ? Qui est-ce qui l'appelle directement ? Il faudra lui accorder une table, comment vous appelez ceci-là ? Une carte sur la table ? Qui est-ce qui l'appelle directement pour dire attention ? C'est des conjectures que je fais. Je n'ai pas vu mon image. Attention, telle information me paraît pas très bonne à donner. Qui est-ce qui l'appelle directement ? Est-ce que c'est le président de l'ARAC de M. Locou ou le chef de l'État directement ? C'est des questions à lui poser. Alors, si là, au-dessus de lui, non pas l'ARAC, mais directement le chef de l'État, vous comprenez qu'il obéisse d'abord au chef de l'État et même exclusivement au chef de l'État. Monsieur le ministre, je pense que nous avons également essayé de creuser un petit peu, vu déjà ce qui s'est passé avec l'ancien, quand on parle de l'ARAC, l'ancien ARAC avec à la tête Théophile Natar. En son temps, on avait dit que le Bénin est l'un des pays où la liberté d'expression vraiment est une réalité. Selon vous, vu déjà ce qui s'est passé actuellement à l'ARATB, pensez-vous qu'on parle encore de liberté d'expression ? Je pense que, bon, j'espère que je ne suis pas encore devenu un véritable ancêtre, mais je commence à faire un sien. Je connais ce pays. Lorsque la liberté de presse est emprisonnée par l'État, et ce n'est pas la première fois, j'ai vécu 17 ans. 17 ans, non, j'ai vécu 15 ans de révolution, 17 ans de révolution, dont 17 de marxisme, l'héninisme. Et je peux vous dire, je ne sais pas si vous étiez né, qu'est-ce qu'on faisait ? On écoutait, on regardait la télévision nationale, on écoutait la radio nationale, et tout le monde sortait. Voilà ce qu'ils ont dit. Qu'est-ce qu'ils ont voulu nous cacher ? C'était systématique. Donc, on écoutait le mensonge de la télévision nationale, on écoutait le mensonge de la radio nationale, et comme il n'y avait pas, bon, à l'époque, Cap-FM et tout le reste, mais on s'informait mutuellement. Alors, ils ont dit ça. Mais pour cacher quoi ? Je réponds donc à votre question. Lorsque la liberté de presse est emprisonnée par l'État béninois, et c'est ça, je crois, la spécificité des béninois, mais les béninois se l'approprient dans les bars, dans les restaurants, dans les maisons, la liberté de presse prend place et lieut. Ainsi, les slogans de la révolution avaient déjà été tournés longtemps en dérision, avant que la révolution elle-même n'échoue. La révolution avait échoué par le verbe avant d'échouer dans les faits. Et donc, les béninois n'ont pas la culture de la rue violente ou de la violence de la rue, c'est plutôt l'État béninois yaïste qui s'essaye à cette violence de la rue, à cette rue violente. Nous-mêmes, non. Quand on nous pousse à bout, eh bien, vous observez ce que j'ai toujours observé depuis 50 ans. Vous observez ce que j'ai toujours observé. Il y a des audaces auxquelles on ne s'attendait pas, des osias, des marches à laquelle participe la plus vieille dame de notre Parlement. Et puis, et puis, et puis, et puis, et puis, voilà, un beau jour, on trouve que le pouvoir est à terre. Mais le pouvoir est à terre depuis longtemps parce que la liberté de presse, elle existe partout, sauf à l'Ortb, sauf peut-être, Dieu me pardonne, sauf peut-être à la Nation, où je fus pendant longtemps, M. Page 2. Je pense également qu'aujourd'hui, vu déjà le climat dans lequel se passent les affaires, les activités sociopolitiques et autres, on se demande pourquoi les dénonciations du genre, autant du président Yaïboli, sont des exploits ? Pourquoi les dénonciations du genre ? Du genre, oui, parce qu'aujourd'hui, vous avez parlé de Annick Ballet, déjà, on voit que c'est de l'exploit, déjà, parce que tout le monde ne le fait pas, vous qui êtes dans l'appareil étatique, se lever, dire de telles choses comme ça en direct, c'est un exploit, on dirait, parce que c'est ça, lui. Il y a une deuxième chose qui caractérise les béninois, ou une première, s'ils n'ont pas la violence de la rue, ou la culture de la rue violente, c'est parce qu'ils tiennent énormément à la vie. On n'a aucune chose quand nous sommes ici sur terre, c'est la vie. Or, ce qui se passe dans la dite république, qui n'est plus une république yaïste, c'est grave. Il nous a fait quitter depuis longtemps le projet démocratique qui était le nôtre dans lequel le peuple s'était inscrit avec enthousiasme pour nous faire entrer dans une fausse dictature qui tend, petit à petit, si on ne l'arrête pas à devenir une vraie dictature. Vous me permettrez de le dire, parce que je n'arrête pas de le dire. Dans ma chronique qui paraîtra, j'espère, à partir de demain, je dis à son nouveau fait, attention, danger. Tu es même soutenu par qui ? Tu es soutenu par Assogba. Martin Assogba, c'est-tu ce qui lui est arrivé ? Il a pris de nombreuses balles dans le corps, on lui en a laissé deux auprès du cerveau pour qu'il se souvienne, mais apparemment, Alcrer est devenu sans raison et sans mémoire. Il te soutient. J'ai oublié, j'ai omis de dire ce qui est arrivé à d'autres. Parce que nous sommes aujourd'hui dans une république où les gens meurent, criblés de balles. Mais vous craignez pour la vie d'Oseas Onovo ? Non, je ne crains plus pour sa vie. Mais, attention, Annick Ballet n'aurait pas pu créer une entreprise. Comment s'appelle-t-il ? Le juge Angelo Houssou ? Ah non, j'ai craint pour sa vie. Je ne sais pas s'il serait encore vivant s'il était resté ici. J'ai craint pour la vie d'autres personnes. Donc c'est demander à Oseas Onovo d'aller à l'extérieur sur les fugies ? Non, 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 non. Aujourd'hui, comme l'a dit quelqu'un quand je vous attendais ou que vous m'attendiez, rien ne peut plus lui arriver. Parce que si un seul de ses cheveux tombe, même si c'est par maladie naturelle, on dirait ça y est. Ça y est, il a dit la vérité que nous pensons tous et l'État s'en est pris à lui. L'État aujourd'hui a le droit, le devoir, dis-je, de protéger Oseas. Parce que comme la prunelle de ses yeux, parce que s'il lui arrive quelque chose, on le mettra sur le compte de l'État. Ce qui n'était pas la situation au moment où un Houssou a eu l'audace que vous savez, Angelo Houssou, ce qui n'était pas la situation au moment où Annick Ballet a démissionné, nous refusant d'être chèvre rebellante, a démissionné et est partie immédiatement du pays. Si elle pourrait revenir aujourd'hui, elle risque plutôt d'être accueillie en héroïde. Donc rien n'arrivera à Oseas parce que le fruit est mûr. J'allais dire, je le vois déjà par terre. Et également une question, les services de médias publics aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas mieux pour qu'ils soient détachés un peu, qu'ils aient leur autonomie, leur indépendance ? Parce que déjà, ils sont souvent influencés par l'État central. Personnellement, je suis de ceux qui, nous ne sommes peut-être pas nombreux, qui disent, attention, la haque, c'est monstrueux. Pourquoi ? Comment se fait-il que, officiellement, théoriquement au moins, la Cour constitutionnelle, qui n'est pas n'importe quoi dans notre pays, élit son président ? Comment se fait-il que le Parlement, qui n'est pas n'importe quoi, c'est la représentation nationale, élit son président ? Cet organe constitutionnel qu'est la haque, est le seul, dont le président n'est pas élu. Il est nommé par le chef de l'État. Comme si la presse dans le pays devait être sous la coupe du chef de l'État. Non. Et je suis de ceux qui disent, s'il y a une réforme constitutionnelle à faire, eh bien, la première chose à retirer de notre constitution, c'est la haque. Il reviendra aux journalistes eux-mêmes, dans un pays tel que la République fédérale d'Allemagne, on n'est quand même pas plus civilisé que ces gens-là, il reviendra aux journalistes eux-mêmes de s'organiser, vaille que vaille, pour que le respect, la liberté de presse soit respectée, et que surtout, les personnes soient respectées. Ce n'est pas parce qu'il y a liberté de presse qu'il faut dire n'importe quoi, de n'importe qui. Mais ça, ce n'est pas à l'État de s'en occuper. C'est aux journalistes eux-mêmes. Chaque métier a une déontologie. Les médecins ont une déontologie. Ce n'est pas à l'État de leur dire, à travers un organe constitutionnel, comment ils doivent faire leur métier. De la même manière, à mon avis, à mon même avis, l'aracte est un monstre. D'accord. Vous étiez un simple observateur. Je n'ai pas été invité, même pas comme simple observateur, ce n'est pas nécessaire. Il y a tellement de gens au Bélin pour participer à de tels dialogues que le professeur que j'ai besoin, c'est le ministre de la République, membre de la société Céline, peut rester où il est, vaquer à ses lectures et à son écriture pendant que les autres sont au dialogue. Et qu'avez-vous pensé dès que ce dialogue a eu du mal à prendre et puis aujourd'hui, on n'en parle même plus ? Quelle est votre opinion ? Ce dialogue, on ne pourrait pas prendre. Pourquoi ? Parce que ça fait huit ans quand même que nous connaissons le président Bouliaï, que nous connaissons sa pratique. Qu'il me pardonne, mon restaurant ami, on peut discuter autour d'une bière bien fraîche, j'aime ça. Vous le faites toujours ? Vous le faites toujours ? Non, c'est une invitation que je lui demande de me faire maintenant. D'accord. On a discuté autour d'une bière. D'accord. Mais nous connaissons sa pratique qui nous a tous surpris. C'est l'homme de deux paroles. Ah bon ? Et vous ne pouvez pas. Vous dites, ah bon ? Écoutez, le tout dernier exemple qui m'a laissé, j'allais dire, suffoqué. Il va à Paris pour y être charlé. Ok. À mon avis, nous n'avions rien à y faire. Le chef de l'État béninois n'avait rien à faire à Paris. Il lui suffisait de communiquer pour dire le Bénin est contre toute violence et notamment contre cette violence-là. Il n'avait pas besoin de prendre mon sou pour aller se montrer à Paris. Mais il y est allé. Je suis charlé. Il revient de Paris. Et qu'elle a été, pour ainsi dire, je ne sais pas si c'est sa première décision à son retour de Paris, c'est de condamner la une. La première une de Charlie après les événements. Après les événements pour lesquels, lui, il est allé à Paris. Son gouvernement, donc lui, condamne la une. La une qui remet, parce que l'audace, elle n'est pas que béninoise, elle est peut-être d'abord française, la France de la Révolution. La une, Charlie Hebdo, qui remet donc une caricature de Mahomet, Mahomet qui a sa pancarte « Je suis Charlie ». Alors, nous condamnons ça. Pourquoi est-il allé à Paris ? Pour soutenir Charlie. Il revient au Bénin et il condamne Charlie. C'est l'homme de deux paroles. Et vous ne pouvez pas dialoguer avec un homme de deux paroles. Mais pourtant, vous avez été ministre à ses côtés. Comment ça se passait ? Vous n'arrivez pas à dialoguer avec lui ou bien tout ce qu'il sortait, il sortait toujours à double tour ? J'ai été ministre le 2 février, non, le 2 novembre 2007. Oui. Et j'ai été sorti en novembre 2008. Ça me permet de répondre peut-être déjà à quelqu'un qui a demandé je ne sais pas trop quoi. On ne peut pas être un pied dehors et un pied dedans. Donc, la RB, il y a un pied dehors. J'en conclue que la RB n'est plus un membre de gouvernement. Même si la RB est ministre il siège au gouvernement ? On ne peut pas avoir un pied dehors et un pied dehors. Si vous avez un pied dehors, c'est que vous sortez. Oui, c'est le pied dehors qui l'emporte. C'est ça. C'est ma conception des choses. D'accord. Et M. Ghanou-Tolé, quand il parlait des 500 millions déclamés par le COSLEPI et décaissés par le gouvernement, il demandait s'il fallait remercier le gouvernement ou pas pour avoir débloqué les 500 millions. Mais non, ce qui est étonnant dans cette affaire, c'est la rapidité avec laquelle le gouvernement a décaissé les 500 millions. Pourquoi étonnant ? Écoutez, le même gouvernement nous a laissé entendre par la bouche du chef de l'État qu'on n'a même pas d'argent pour les élections. On traînait pour sortir des milliards. La Cour prend les choses en main et chie bitement et non, M. le ministre de l'économie de la finance n'a plus aucune difficulté. On lui demande 500 millions et les sortent tout de suite. Oui, c'est un peu bizarre tout ça. Mais c'est notre argent. Est-ce que ce n'est pas parce que c'est le nouveau budget de l'État qui est en train d'être exécuté comme ça puisque nous sommes en début d'exercice et on prend d'ikia d'argent ? J'espère qu'en fin d'exercice, on aura toujours beaucoup d'argent à donner comme ça après un claquement de doigts. D'accord. Et M. Moussa Bataille voulait savoir selon vous, est-ce l'opposition la mouvance qui ne veut pas des élections ? Nous avons déjà répondu à cette question. De mon point de vue, il fallait que le législatif, c'est-à-dire la représentation nationale, le Parlement, s'entende avec le gouvernement. Alors, d'échec en échec, s'agissant du dialogue, la Cour a pris ses responsabilités. Alors, je ne peux pas dire que c'est le gouvernement qui n'a pas voulu ou que c'est le Parlement qui n'a pas voulu. je constate, comme tout le monde, que le dialogue a échoué. Et j'ai même dit que ce dialogue ne pouvait qu'échouer à cause du double langage de l'une des parties. Ce qui m'autorise d'ailleurs à être d'accord avec la décision de la Cour constitutionnelle à 60%. M. Aboujamanjul vous demande de faire une analyse entre la gestion sous Kélico et sous Yaïboni. Oui, M. Aboujamanjul ne m'écoute pas, mais il ne peut pas m'écouter partout. Mais tout le temps, on m'a souvent demandé mon avis. Et j'ai eu à dire, moi qui ai connu Kélico de bout en bout pendant la révolution et de bout en bout pendant le renouveau démocratique, moi qui l'ai combattu et qui ai trouvé en Boni Yaï, celui qui va nous sauver de Kélico et de son régime, j'ai eu à dire plusieurs fois à la télévision et à la radio comme ce matin chez vous que c'est par extraordinaire que Kélico se retrouvait face à Boni Yaï pour une compétition électorale, les yeux fermés, je voterai pour Kélico. Alors cet aveu de ma part, j'allais dire non, est gros, est grand. Mais c'est dire à quel point nous sommes arrivés avec Kélico il y avait la corruption. Mais j'ai le sentiment qu'entre deux corruptions, il faut choisir la moindre et que la corruption sous Kélico la pourriture sous Kélico était plus acceptable que la pourriture sous Boni Yaï. C'est ma conviction intime. Je dis bien conviction intime, peut-être que la réalité nous prouvera que non, la pourriture sous Boni Yaï est plus supportable que la pourriture sous Kélico. Ce qui sera toujours très grave parce que nous n'avons pas élu Boni Yaï. Nous ne l'avons pas porté au pouvoir avec enthousiasme. 34% dès le premier tour en 2006, nous ne l'avons pas porté avec enthousiasme au pouvoir pour avoir à comparer sa gestion de celle de corruption et corruption. Nous l'avons porté au pouvoir pour qu'il nous aide à aller beaucoup plus loin en donnant justement le coup de pied de l'âme à la corruption. Ce qui n'a pas été le cas. Il y a quelqu'un qui depuis Ouida Nasmat qui demande si vous serez candidat aux élections municipales et législatives. Je ne serai candidat à rien du tout. Et il demande vos propositions pour sortir le Bénin de tous ces agissements sociopolitiques et même économiques. Je demanderai aux candidats s'ils sont sérieux d'arrêter de faire du cinéma tantôt en costume tantôt en tenue locale et d'aller serrer les mains à tout le monde aux quatre coins du pays d'être à toutes les cérémonies. Non. Le Bénin a besoin d'un chef qui lui enseigne l'unité nationale parce que pour le meilleur et pour le pire plutôt que pour le meilleur que pour le pire nous sommes appelés à vivre ensemble de Cotonou jusqu'au fleuve Niger. Et ça nous n'y sommes pas du tout. Quelqu'un a rappelé tout à l'heure qu'on a bien dit qu'on nous opposerait les uns aux autres. Ce n'est pas moi qui le dit c'est le chef de l'État qui le dit. C'est extrêmement grave. C'est dire que l'unité nationale qui était en construction est aujourd'hui complètement en débris. Il faut que les candidats s'ils veulent être sérieux nous proposent un plan à long terme pour réaliser l'unité du pays. Et qu'on sache de vous raconter si je suis élu je vous ferai un pont j'ai entendu des populations réclamer des VCs publics. Non, non, soyons sérieux. Il nous faut un plan à long terme pour l'économie de ce pays pour qu'il y ait du travail pour tous. Ça ne se fera pas par miracle. Le président qui arrivera le 6 avril 2006 si tout se passe bien mais il aura tellement de problèmes sur la table qu'il se demandera peut-être les premiers jours mais dans quoi je suis venu mettre la tête si j'avais su je serais peut-être resté tranquille chez moi. Non, on a besoin de proposer à ce peuple qui est un peuple admirable de grandes choses. Or ce que les candidats ou les candidats ou la candidature proposent actuellement c'est toujours les mêmes miettes c'est toujours les mêmes choses misérables et quand je les regarde je dis mais non vous n'êtes pas dignes de me diriger. Mais il y a un message ici qui dit que tout à l'heure vous avez dit du président Bonillaï qu'il est un homme à deux paroles et il demande si vous-même vous ne l'êtes pas puisque vous avez dit qu'il était le messie et aujourd'hui vous trouvez qu'il est le pire. Oui, au moment où je disais qu'il était le messie je ne pensais que non je ne lui avais dit qu'il était le messie qu'il pouvait nous sauver qu'il devait nous sauver et qu'il allait nous sauver de la situation donc disons donc ramassons ça sur le terme messie j'ai dit qu'il était le messie donc au moment où j'ai dit qu'il était le messie je le pensais sérieusement et comme je le dis à des amis qui viennent me voir si en 2006 avant les élections vous étiez allé me voir pour dire que Bonillaï n'est pas l'homme de la situation j'aurais cessé de vous parler tellement j'y croyais mais je suis un homme bon pas si bête que cela même un peu intelligent j'ai des yeux pour voir et je ne suis pas un homme politique quelqu'un a dit que pour être homme politique il faut avoir une conviction j'ai l'impression que les hommes politiques sont des gens qui le voient essentiellement De Gaulle ne le voyait pas il était à peu près le seul bon il aimait profondément son pays de toute façon tout le monde se réclame de lui en France même ceux qui après lui n'ont fait que vous voyez il était le seul au Bénin je n'en ai pas vu donc étant plutôt un homme de conviction qu'un politicien très tôt j'ai vu les failles très tôt j'ai vu les failles et vous pouvez aller vérifier comme l'a fait le gouvernement ma gestion financière de mon ministère eh bien c'est ce qu'il a le plus propre d'accord ? oui c'est ce qu'il a le plus propre parce que j'ai beaucoup d'amour pour ce pays il n'était pas question pour moi de prendre un seul sou qui ne me revient pas sous priteste parce que je suis ministre les gens qui sont allés vérifier parce qu'on voulait me mettre des choses comme on dit en fond chez nous au cou pour me noyer on dit les bras leur en sont tombés mais enfin ce type là il était normal il ne prenait pas il a des indemnités que je ne prenais pas alors celui qui est parti en laissant des sous dans la caisse cessons de vouloir démontrer qu'il est parti avec des sous mais pour finir il demande si jusqu'à ce jour Yaaiboni ne vous débarquait pas du gouvernement est-ce que vous serez parti de toi je crois qu'il était obligé de toute façon à un moment ou à un autre de me débarquer parce que je sonnais fou dans l'ensemble et il n'arrêtait pas de dire pendant deux mois le petit dernier ou presque lui il vient d'ailleurs il a dit ça pendant onze mois en me montrant lui il vient d'ailleurs ce qui veut dire que tout en étant au gouvernement je n'en avais pas pris la couleur locale il aurait fini par me débarquer de toute façon ou alors il se mettait à ma couleur il faisait de moi son conseiller très écouté et c'est moi qui l'aiderais à nommer des ministres et à en débarquer d'autres parce que je dirais monsieur le président de la république voilà ce pourquoi nous nous avons élus ce ministre là ne fait pas l'affaire tu le sors etc mais non c'est pas possible il n'a pas voulu faire de moi son meilleur conseiller c'est donc le pouvoir que je me débarque un dernier message avant de finir cette émission le président Bouni Yaï est bon en sa propre personne mais le système dans lequel notre politique roule a eu très tôt le déçu sur lui rien que des malhonnêtes ou des non courageux l'entour comme des collaborateurs directs comment voulez-vous que ça marche c'est un auditeur qui écrit ça je ne suis pas du tout d'accord avec cet auditeur parce que l'homme et tout homme est là pour changer le système dans lequel on a plongé et comme je le disais au ministère pendant 11 mois un seul homme pouvait me débarquer c'était le président de la république donc si vous voulez j'étais une espèce de dictateur pour tous ceux qui voulaient se servir de l'argent de l'état j'entends l'une de mes collaboratrices dire je l'aime je l'aime beaucoup on s'est encore téléphoné il n'y a pas très longtemps elle disait enfin monsieur le ministre vous n'êtes pas ambitieux elle voulait dire mais enfin vous laissez passer l'argent ce n'est pas normal être ambitieux pour ma collaboratrice que j'ai fait venir c'était prendre de l'argent mais comme le ministre n'en prenait pas et comme disait Daboujema mon vieux collègue universitaire qui a failli être mon professeur le ministre lui-même n'en prend pas alors nous sommes obligés de rester les bras croisés mais voilà ce que c'est qu'a aimé son pays voilà ce que c'est qu'a aimé son pays je ne sais pas donc l'homme a le pouvoir et le seul la seule personne pouvant débarquer le président de la république Bouni Yaï c'est le peuple et donc le président Bouni Yaï en 2006 a reçu le mandat du peuple dès le premier tour de sortir le pays de Nornière il avait tous les pouvoirs et ça en est servi de mon point de vue pour replonger pire que jamais le pays de Nornière c'est vrai nous sommes déjà à la fin de cette émission même question pour clôturer les choses selon vous faut-il voter un homme ou bien faut-il voter ses idées un homme ou ses idées écoutez il faut aller vers un homme et le porter au pouvoir lorsqu'il partage vos idées c'est ce que j'ai fait en 2006 parce que le président Bouni Yaï nous avait fait croire qu'il partageait nos idées de changement c'est après que nous nous sommes aperçus qu'il nous trompait et que nous nous sommes trompés dans le pays aux travaux